Alors quel roi sera Charles III ? C'est évidemment la question que se posent les Britanniques. Oui, pas évident de passer après le long règne de sa mère, une reine en plus très appréciée au Royaume-Uni. Mais pour l'instant, Lionel Gougelot, Charles III, a plutôt été accueilli avec bienveillance. Des premières déclarations appréciées par ces sujets, des ovations à chaque apparition publique. Les premiers pas du roi Charles sont généralement salués par les Britanniques. Je crois qu'il va bien diriger le pays. Entre lui et Camilla, le futur s'annonce bien. Ce sera un bon roi pour nous. À leur question, aura-t-il la même stature que sa mère Elisabeth ? Wait and see, dit-on ici sobrement. Mais Caroline, Hélène et Philippa rappellent qu'il a quand même été à bonne école. Oui, il a longtemps observé sa mère et il a eu un bon professeur. Sa maman lui a appris beaucoup et lui-même a déjà beaucoup fait pour le pays. Sa mère l'a bien élevé, il fera très bien le job et on a entièrement confiance en lui. Gary, jeune père de famille, exprime la même confiance. N'oubliez pas qu'il est préparé à ça depuis toute sa vie. Donc il sait comment faire et il sait comment suivre les pas de sa mère. D'ailleurs, Ike se dit convaincu qu'il saura gagner lui le cœur des Britanniques. Absolument, je pense qu'il a eu une mauvaise réputation au moment de la période d'Yana. Mais je crois que comme sa mère, il va devoir obtenir notre affection et notre soutien. Son vrai défi maintenant, selon Maureen, faire la preuve qu'il peut être un monarque proche des gens, mais aussi conscient des problèmes de son temps. Être attentif aux changements qui s'annoncent dans le monde, les questions planétaires, le changement climatique, les problèmes du peuple, la crise énergétique, tout cela, ça va lui faire beaucoup de choses à prendre en compte. Et dans un pays en proie aux difficultés sociales et économiques, Charles s'est engagé lors de sa proclamation à assurer la paix, l'harmonie et la prospérité de son royaume. Il n'a plus qu'à démontrer maintenant que ça n'était pas qu'une formule. Londres, Lionel Gougelot, Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada